Salut les coureurs, salut les triathlètes. Allez, une toute petite vidéo ce matin. Toujours pareil, je viens de discuter avec un de mes athlètes. On va parler d'objectifs sur les courses, notamment sur les marathons. Quand vous partez sur un marathon, il est important d'avoir plusieurs objectifs. Pourquoi ? Parce que si en cours de route, la situation prévue n'est pas la bonne, si ça change, il faut avoir des stratégies de repli. Sinon, votre cerveau, il lâche l'affaire et vous allez vous retrouver à sacrifier une course alors que vous auriez peut-être pu faire autre chose. Alors, comment on établit l'objectif ? On a déjà vu ensemble, on fait des tests, on se sert des courses qu'on a déjà fait, mais c'est pas le but de cette vidéo. Vous avez votre objectif principal. Vous allez partir avec une stratégie de course que vous respectez. Et puis, soit vous êtes bien mieux que prévu, soit vous êtes plus mal. Quand on est bien mieux que prévu, surtout, on ne change rien, au moins par exemple sur le marathon, jusqu'au 35ème kilomètre. On reste prudent, on aura tout à fait le temps sur une autre course d'aller beaucoup plus vite. Par contre, quand vous arrivez au 35ème, si vous avez un objectif haut, et que vous voyez que votre objectif normal, il est atteint quasiment, et que vous êtes vraiment bien, pourquoi pas changer ? Je vous donnerai des exemples après. Mais il faut surtout avoir un objectif de repli. C'est-à-dire, je sens que je ne vais pas atteindre mon objectif. Si vous n'avez pas une deuxième objectif plus bas, vous allez lâcher l'affaire, soit arrêter, soit vous mettre à marcher, sa trottinée. Ça m'arrivait en 2020 à Valence. J'ai fait une vidéo là-dessus. J'étais super confiant, je suis parti avec qu'un seul objectif. Ça ne m'arrive jamais, mais là, je n'avais qu'un objectif, c'était 2h42. Je suis passé au semi-marathon en 1.22.20, je pense. Et je me suis dit, c'est mort. C'est mort, je n'y arriverai pas. Et je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans ma tête, je n'ai plus envie. Alors, j'ai tenu encore un petit peu, et puis arrivé au 30ème, je me suis dit, mais là, tu es en train de te faire du mal pour rien, lâche l'affaire. Et je suis passé à 4-10 au kilo, non pas parce que j'étais épuisé, mais parce que mon objectif était parti. Je ne me suis même pas rendu compte que j'étais sur les bases de mon record, que si j'avais couru du début à la fin, j'allais faire moins de 2h45. Je n'y ai même pas pensé. J'étais tellement parti omnibilé par mon 2h42 que c'était le seul objectif que j'avais, alors que je ne fais jamais ça. Résultat, au 35ème kilomètre, je me suis un peu réveillé et je me suis remis à courir à peu près à l'allure cible. J'ai fait 2h47, mais pendant 7 bornes, j'ai dû courir à 4-10. Je n'avançais plus, mais je m'en foutais. J'étais mort. Alors que si j'avais à l'avance déterminé, tu pars pour faire 2h42, si tu es vraiment au top, tu essaieras de faire 2h40. Bon, je n'aurais pas pu, mais c'est un exemple. Mais si ça ne tourne pas bien, va chercher ton objectif. Va chercher le CEP 2h45. Eh bien, je n'y ai pas pensé. Comme un âne que j'ai été ce jour-là, alors que j'avais une forme incroyable. Voilà, donc 3 objectifs. Ça peut être, par exemple, pour un coureur du milieu du peloton, faire 3h30. En cours de route, ça ne tombe pas bien. Se dire, finalement, je vais juste aller chercher mon record qui est à 3h45. Eh bien, je vais faire moins de 3h40. Et on oublie le premier objectif. ou l'inverse. Il vous reste 5 bornes. Vous êtes déjà sur les bases de 3h29, 3h28. Et là, vous vous dites, mais je peux aller un peu plus vite. Et vous accélérez un peu et vous allez chercher le CEP 3h25, par exemple. Voilà, plusieurs verbétifs. L'assurance de réussir sa course. Bonne journée à tous. Entraînez-vous bien. Bonne journée à tous.